Alors quand quelqu'un a un doute pour monter un arbre, c'est pas compliqué, tu prends une feuille blanche, tu tires un trait, tu tires un autre trait au milieu, tu mets les points positifs que tu imagines sur cette face, sur la face B, tu mets les autres points positifs, les points négatifs, et à la fin tu fais le calcul. Comme un système de points finalement, sur cette face, super nébari, nombre de points, 10 points, premier mouvement, pas trop mal, 5 points, insertion de la branche, super belle insertion, 10 points, retourne l'arbre, on fait la même chose sur la face, nébari, pas terrible, 5 points, et comme ça on va arriver à faire sa propre, entre guillemets, auto-déduction des choses, et ça va nous donner, dans 95% des cas, la face adéquate, la meilleure solution pour l'arbre, celle qui va réunir le maximum de points positifs, parce que le but c'est ça. C'est tirer le maximum de l'arbre ? Tirer le maximum de potentiel de l'arbre. Comme cet arbre là, il était trop, il était pas joli, on a coupé, on a gardé que ce qui était bon sur l'arbre. Voilà exactement, puis les choses peuvent évoluer sur un arbre, on peut très bien démarrer à travailler sur une certaine face, avec un certain angle, et puis au bout de 2-3 ans, on commence à se rendre compte que finalement, sur cette face là, on a plus de points positifs, on a plus d'inspiration de l'arbre, et on arrive à modifier un peu, on retourne jamais, parce qu'on a quand même fait à peu près un choix, en général, qui est cohérent, qui est bon, mais les choses s'affinent, et les choses peuvent changer. Alex, bonjour, bonjour, j'ai demandé à la communauté de la chaîne s'ils pouvaient poser quelques questions, au bonsaï show-in. D'accord, ouais, pas de souci. Donc je t'en lis une ? Ouais, vas-y, dis-moi. Alors bonjour, à quel moment, à quelle proportion coupe-t-on la racine pivot d'un semi, destiné à devenir un bonsaï, et s'il se trouve que la racine pivot soit la seule et principale racine du plan ? À quel moment ? Ouais. Alors au Japon, il y a deux façons de faire. Il y en a qui sème, qui font le semi, qui laissent pousser pendant un an, qui laissent le développement. L'année d'après, ils ressortent le semi, et ils coupent la racine pivot au plus court du radicelle qu'il y aura au-dessus. Il y en a d'autres qui font de la bouture de racine. C'est-à-dire de la bouture de semi, c'est-à-dire qu'ils font le semi, le semi, ils lèvent, ils montent à peu près de 5 cm, ils le ressortent, la racine, elle est encore blanche. Et là, ils coupent tout de suite la partie blanche. Il n'y a plus de racine, ils le repiquent, et l'arbre refait du racinaire directement plus court. D'accord. Ça, ils appellent ça de la bouture de semi, exactement. Et après, la racine pivot, ça va dépendre autrement de quand on le sort et voir où on peut couper, parce qu'il faut quand même de la radicelle au-dessus. En général, c'est ça qui est pratiqué. En semi, c'est l'année d'après. On ne peut pas faire ça la même année. La même année, on sème, on laisse développer le semi, on le laisse sortir, on lui laisse un développement d'un an. Et la saison d'après, l'année d'après, éventuellement, on peut déjà ressortir le semi pour voir son système racinaire et couper plus ou moins court en fonction de ce qu'on a au-dessus. Il est évident que si on n'a pas de radicelle fine au-dessus, on ne va pas pouvoir sevrer le pivot. Et puis après, plus ou moins à la longueur désirée. Mais il faut aussi bien veiller à conserver assez de radicelle au-dessus. S'il n'y a pas assez de radicelle, ça peut être risqué d'enlever l'énergie de la racine pied. Marjorie Poncey te pose une question qui est quand même à rallonge. Ouais, assez longue. Je viens de te la lire. Est-ce que tu peux me répondre ? Pour faire une synthèse, ce qu'elle se pose comme question, en gros, c'est est-ce qu'on peut faire du bonsaï avec plusieurs espèces, avec tout type d'arbres ? Elle demande le citronnier, elle demande le masticoya. Pour faire simple, pour faire du bonsaï, il faut privilégier les arbres qui font déjà naturellement des petites feuilles. Ça, c'est indispensable. On ne fait pas du bonsaï avec un platane. Même si on va défolier dix fois, ou un marronnier, même si on arrive à réduire, on aura toujours un souci de ratio. Dans la sélection des espèces, c'est très important de sélectionner des espèces qui ont naturellement des feuilles plus courtes, un port plus court, éventuellement une capacité de pousse un peu plus réduite. Parce qu'on veut nanifier dans le bonsaï. C'est notre but premier. Elle demande aussi vaguement pour les boutures. Il y a beaucoup d'espèces qui se bouturent. Ça marche très bien. Par contre, il y a aussi d'autres espèces que je n'ai pas forcément en tête parce que je ne suis pas un fanat de la bouture, c'est clair. Mais il y a des espèces qui ne se bouturent pas ou qui se bouturent mal. Donc ça, il faut se renseigner éventuellement auprès de pépiniéristes. Parce que les pépiniéristes ont des grosses connaissances en arboriculture. Et là, elle va avoir des infos plus précises. Par exemple, elle parle du poirier. Ce n'est même pas la peine d'essayer. On ne peut pas faire du bonsaï avec un poirier. J'ai un copain qui a essayé beaucoup de fruitiers. Le poirier, l'abricotier, c'est à proscrire. Même le cerisier, ce n'est pas évident. Et pourtant, le cerisier pousse quand même bien en pleine terre chez nous. Mais en bonsaï, la réactivité en pot n'est pas bonne. Donc il faut vraiment essayer de s'orienter vers des espèces qui fonctionnent. Et maintenant, on le sait, on le voit, on a des listes aussi sur Internet. On connaît les espèces qui marchent et qui seront généreuses et qui réagiront bien aux travaux qu'on doit faire. JM Miloser, bonjour, quelle méthode, truc et astuce ou astuce, pardon, utilise Alexandre pour faire grossir ses troncs et avoir une conicité toujours régulière ? Pour faire grossir du tronc, on le sait, il y a deux solutions. La première, c'est la pleine terre. La pleine terre, par contre, ça ne marche qu'un temps. On ne peut pas construire des arbres pendant dix ans en pleine terre. Donc on peut faire deux ans, trois ans de pleine terre, laisser des tirs sèvres, laisser des branches qui vont épaissir les troncs. Mais après, à un moment donné, il faut sortir les arbres du circuit de la pleine terre, il faut les passer en pot. Donc après, on peut également aussi alterner. Faire trois ans de pleine terre, deux ans de pot, repasser en pleine terre pour réactiver, repasser en pot. Ça nous permet de travailler le racinaire et ça nous permet aussi de travailler les parties aériennes. Bien souvent, pour faire grossir du tronc, on est obligé de travailler en ce sens-là. Si on reste à travailler dans du pot, on n'obtiendra jamais ce qu'on a vu sur l'arbre de Julien. On voit là clairement que c'est un arbre qui a eu de la pleine terre, comme je l'ai dit, puis après qui a eu du passage en pot, mais qui maintenant est exclusivement en pot. On ne peut pas continuer à travailler sur de la pleine terre parce que la pleine terre donne des résultats trop puissants et beaucoup trop forts. Pousser, c'est une chose, mais il faut quand même maîtriser aussi la pousse si on veut avoir des choses harmonieuses avec une conicité intéressante. À quel moment tu décides de couper ce tire-sève ? À quel moment ? Parce que là, on voit quand même qu'il est très très important ce tire-sève. Le tire-sève, si on estime qu'on veut un tronc encore plus large, on va garder le tire-sève. Ça, c'est aussi une question de ressenti. Pourquoi il y a des personnes qui aiment des pains noirs qui font 20 cm de haut avec des troncs comme ça, et pourquoi il y a des gens qui préfèrent des érables haut comme ça avec des troncs fin comme mon pouce ? Ça, c'est une question d'émotion qui est propre à chacun. C'est une question de feeling avec l'arbre. Donc si Julien, il me dit, moi Alex, mon arbre, il a les proportions, mais je trouve qu'il manque encore de puissance au niveau du tronc. Je voudrais un arbre encore plus massif. Je vais dire, ok Julien, il faut contenir ces parties-là, mais là, ok, il va falloir encore laisser pousser pendant 4, 5, 6, 7 ans pour que tu aies un tronc encore plus gros. Mais si Julien, il me dit, moi Alex, mon arbre, il me paraît proportionné. J'aime son ratio de tronc et de branche. Je vais dire, écoute Julien, il va falloir commencer à penser à sevrer la branche de sacrifice. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Mais en tout cas, en général, il faut toujours privilégier l'harmonie. Il faut qu'il y ait une harmonie de proportion dans l'arbre. Et c'est bien souvent ça qui donne la réponse. Quand tu scarifies les cordes, j'ai remarqué que souvent, dans la zone racinaire, il émet des racines. T'as déjà remarqué, toi, ça ? J'ai jamais vraiment fait de scarification, mais effectivement, par exemple, comme on en parlait hier, pour former des nébari, quand on met de l'humidité ou qu'on est proche de la zone racinaire, il y a beaucoup d'arbres qui ont tendance à émettre de la racine. Les satsuki, là, c'est... Quand je démousse le tronc, là... Ah bah là, c'est un écafi. Le satsuki, c'est un chevelu très fin qui perce très facilement de la base du tronc. Mais il y a beaucoup d'arts qui sont dans ce cas. Les genévriers, par exemple, aussi. C'est surprenant, mais les genévriers arrivent à sortir de la racine au collet en couvrant avec beaucoup d'humidité. Ils ont une capacité. Ouais, de la semaine, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio La ligature crée des micro-fissures dans les écorces. Donc, justement, il se peut bien souvent qu'à la suite de ligaturage de taille sévère et d'un engraissement fort, ça fasse des bourgeonnements qui soient assez importants. C'est un ensemble de facteurs. C'est jamais... Généralement, comme je disais hier, on a trop entendu... Ah, j'ai des aiguillés, j'ai des aiguillés, il n'y a rien qui a bourgeonné. Et oui, mais en bout, là, qu'est-ce que tu avais en bout de branche ? T'as des aiguillés, t'as des aiguillés, trois gros bourgeons comme ça. L'arbre, il reste dans sa zone de confort. Bien sûr. L'énergie, elle va là. Elle ne va pas ici. Par contre, si tu désaiguilles, mais que tu commences à faire sauter un gros, deux gros, que tu redistribues les flux de sève vers l'arrière, là, l'arbre, il va avoir une réactivité. Il va se dire, mince, j'ai plus rien au bout. Ah, mais il faut que ça ressorte, là. Cet excès d'énergie, il faut qu'il ressorte. Donc, il va ressortir sur l'arrière. Donc, sur les arbres en culture, c'est ce qu'on va rechercher. Sur les arbres qui ont des branches qui sont trop longues, on va rechercher à freiner. Oui, là, par exemple, tu vois, là, il y a un très gros bourgeon. C'est lui qui va tirer la sève. Sur une branche comme ça, ce bourgeon, on va dire, va tirer 80% de l'énergie. C'est lui qui va prendre l'énergie. Donc, il a des aiguillés ici. Mais là, ici, il y a un bourgeon. On le voit, il est latent. Là, il y en a deux. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que ce soit ces bourgeons-là qui se développent parce qu'on veut gagner de la longueur sur notre branche. Donc, le gros qui est là, le gros qui est là, on le fait sauter. On n'en a pas besoin. On va quand même conserver ce petit parce qu'on veut que cette couronne, elle continue à vivre parce que tu as déjà beaucoup des aiguillés. Si cette couronne, elle crève et qu'elle ne prend pas le relais, c'est la branche entière qui va dépérir. Mais ça veut dire que petit à petit, on renvoie le flux d'énergie vers l'intérieur. Un arbre, c'est une gestion de fluide. C'est le même principe d'ailleurs sur les feuillus. Alors, je vais dire un truc à la caméra. Un pain et un érable, c'est pareil. Dans la globalité, les arbres sont tous pareils. Ils ont des racines, ils ont un tronc, ils ont un feuillage. Ce feuillage fait de la photosynthèse, crée des sucres et crée la montée et la descente. Après, ce ne sont pas les mêmes espèces, mais le mécanisme de base, il est le même. c'est-à-dire ça. il est très importanti.